Voici le temps de renaître d'en haut, quarante jours avant la Pâque. Vous commencez l'ultime étape, vivons en enfant de lumière. Sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père ? L'heure est venue d'exendir dans sa croix, voici le temps de la fin de la soirée, gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l'eau vive, vivons en enfant de lumière. Sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père ? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue pour cette messe en ligne. Nous sommes au quatrième dimanche de Carême. S'il n'y avait pas ce confinement, on aurait eu la messe précédée par Monseigneur, notre archevêque, avec Jean-Paul Jammes, rassemblant la messe, rassemblant tout notre secteur de Notre-Dame des Anges, Sainte-Jeanne d'Arc et Saint-Victor, la messe des familles, et ensuite la messe de la journée de la famille ignatienne. Quoi qu'il en soit, acceptons cette situation que nous traversons, et restons unis en communion fraternelle, les uns les autres. Donc, avec les prêtres de notre secteur, avec les jésuites de notre communauté, nous offrons cette messe pour vous, spécialement, aujourd'hui. Avant d'entrer dans notre célébration, reconnaissons nos défauts, nos faiblesses et nos fragilités, et demandons pardon au Seigneur. Seigneur, en pitié de nous, 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu'il se hâte avec amour, au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel Le Seigneur dit à Samuel « J'ai rejeté Saül. Il ne règnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. » En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jessé, et il se dit « Sûrement, c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons ? Alors Jessé répondit « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé l'envoya chercher. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors « C'est lui, donne-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous nous rendons grâce à Dieu. « Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. » « Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. » Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. « Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. » Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » « Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. » « Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. » « Ma coupe est débordante. » « Il est l'agneau et le pasteur. » « Il est le roi, le serviteur. » « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. » « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » « Il est l'agneau et le pasteur. » « Il est le roi, le serviteur. » Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens « Frères, « Frères, autrefois vous n'étiez que ténèbres. » « Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. » « Vivez comme des fils de la lumière. » « Or la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. » « Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. » « Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. » « Elles ne produisent rien de bon. » « Démasquez-les plutôt. » « Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. » « Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. » « Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. » « C'est pourquoi on chante, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. « Nous rencontrons grâce à Dieu. » « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. » « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. » « Le Seigneur soit avec vous. » « Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. » « Gloire et louange à toi, Seigneur. » « En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit un homme aveugle de naissance. » « Il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » « Ce nom » se traduit en « Voyer. » « L'aveugle y alla donc, et il se lava. » « Quand il rêvint, il voyait. » « Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mondiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mondier ? » « Les uns disaient, c'est lui. » « Les autres disaient, pas du tout. » « C'est quelqu'un qui lui ressemble. » « Mais lui disait, c'est bien moi. » « On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. » « Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fit de la boue, et lui avait ouvert les yeux. » « À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. » « Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé, et je vois. » « Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » « D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accompagner des signes pareils ? » « Ainsi donc, ils étaient divisés. » « Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. » « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » « Il dit, c'est un prophète. » « Ils répliquèrent, « Tu es tout entière dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » « Et ils le jetèrent dehors. » « Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. » « Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » « Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » « Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » « Il dit, « Je crois, Seigneur. » » « Et il se prosterna devant lui. » « Acclamons la parole de Dieu. » « Louange à toi, Seigneur Jésus. » « La manière dont nous voyons les personnes autour de nous, et les événements qui nous arrivent, parle et révèle beaucoup de notre attitude, de notre mentalité et de notre personnalité. » « La première lecture et l'évangile d'aujourd'hui soulignent la différence entre le regard de l'homme et le regard de Dieu. » « Autrement dit, on peut dire, la mentalité de l'homme et la mentalité de Dieu. » « Dans la première lecture, dès que le prophète Samuel a aperçu Eliab, le fils de Jésée, il a été impressionné par sa haute taille et a voulu lui donner l'onction du Seigneur. » « Et vous avez bien remarqué ce que Dieu dit à Samuel. » « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » « Dieu ne regarde pas comme les hommes. » « Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » « Chers frères et sœurs, cette parole de Dieu est toujours d'actualité. » « Les hommes comme Jésée, comme le prophète aussi Samuel, et même comme la majorité des personnes d'aujourd'hui, sont souvent et presque toujours impressionnés par la taille, par la grandeur, par la beauté, par l'intelligence, par les qualifications, par les diplômes, par la classe, par la caste, par la couleur d'une personne. » « De manière générale, nous nous laissons impressionnés par la réussite, le pouvoir et par les dons des gens. » « Mais le regard de Dieu est entièrement différent de notre regard, celui des hommes. » « Le Seigneur regarde le cœur. » « Jésée n'a pas pensé à David comme roi, parce que David était un simple garçon qui était uniquement capable de garder quelques brebis. » « Aux yeux de Jésée, David, de fait, n'était qu'un simple berger. » « Mais Dieu connaissait David. » « Dieu connaissait le cœur de David. » « Dieu savait combien David l'aimait, l'adorait et l'admirait. » « Dieu savait aussi que David avait un cœur qui se répandait. » « Dieu a vu en David, non pas un simple berger pour quelques brebis, qui gardait quelques brebis, mais un grand berger, un grand roi pour tout le peuple d'Israël. » « Ensuite, il a vu aussi qu'à partir de David, dans la même dynastie, viendrait Jésus, le Christ, le Messie, le Sauveur du monde. » Cela dit, si nous regardons dans le Nouveau Testament, nous voyons là aussi que le regard de Jésus n'était pas celui des hommes. Ainsi, par exemple, à Pierre, cet homme fragile, si nous prenons le cas de Pierre, cet homme fragile, qui réunira Jésus trois fois, auquel Jésus a dit pourtant, « Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Quant à Paul, en qui tous les chrétiens voyaient un violent persécuteur, Jésus en fera le plus grand prédicateur de l'Évangile. « Chers frères et sœurs, Dieu ne va pas les choses à la façon du monde. Dieu peut choisir même quelqu'un qui peut paraître fou et faible au regard du monde pour couvrir de confusions les sages du monde. » D'ailleurs, cela me rappelle cette chanson, « Ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qu'il y a de faible dans le monde, c'est là ce que Dieu a choisi. » Dieu regarde les cœurs remplis, non pas de perfection et de qualification, mais d'amour, de bienveillance, de générosité et de disponibilité pour sa mission. Si nous en venons à l'Évangile d'aujourd'hui, là aussi, nous voyons la manière dont les pharisiens ont regardé la guérison de l'aveugle et la manière de Jésus. La différence, c'est que les pharisiens n'avouaient les choses que du point de vue strict des lois du sabbat, sans avoir la vision, la vue, le regard de Jésus, pour qui la vie, la guérison de l'aveugle comptait plus que les simples consignes du sabbat. Ce temps de carême et de confinement, ce temps nous invite à passer du regard physique, du regard extérieur au regard intérieur, au regard spirituel, celui de Dieu. Nous constatons que l'aveugle qui a été guéri par Jésus est passé par plusieurs niveaux quant à son regard. Au départ, il ne voyait Jésus que comme un simple guérisseur, ensuite comme un prophète. Et enfin, quand il a eu une expérience directe et personnelle avec Jésus, cet aveugle a perçu, accepté et crou Jésus comme le Seigneur. Nous ne sommes pas tous aveugles physiquement, mais il nous arrive de manquer des rencontres, des rendez-vous et des expériences directes avec Jésus parce qu'il nous manque cette vision parfois spirituelle. Cette vision spirituelle ne nous arrive pas, cette vision spirituelle ne nous arrive que par notre vie de prière personnelle. Donc pendant ce temps de confinement, nous pouvons profiter ce temps pour passer plus de temps dans la prière personnelle et pour goûter et rencontrer Jésus notre Sauveur. Enfant, en ce moment, nous pouvons améliorer notre vie de prière, mais nous pouvons essayer de voir nos proches et aussi les événements que nous traversons avec les yeux de Dieu. En d'autres termes, si nous avons les yeux de Dieu, nous verrons le côté positif des choses. Nous reconnaîtrons la valeur, la dignité et la beauté des personnes autour de nous, plus que leurs défauts. Si nous avons les yeux de Dieu, nous discernons aussi bien des choses dans notre vie. De fait, nous sommes tous les jésuites et dans le mot discernement, très ignatien, se trouve le mot cerné, qui veut dire voir en latin. Dans la spiritualité ignatienne, c'est l'art de séparer le vrai de faux, le bon de mauvais, grâce surtout à la vue spirituelle et intérieure. Chers frères et sœurs, prions pour voir tout dans notre vie à la façon de Dieu, avec ses yeux, et que nous ayons aussi la grâce de voir, reconnaître et croire Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, à l'instar de cet aveugle guéri dans l'évangile d'aujourd'hui. Amen. Professons notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été de l'ençue du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert ce bon spécat, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers, le troisième jour, et ressuscité les morts, et monté aux cieux, et assis à la croix de Dieu, le Père Tout-Puissant, nous il n'y a pas jugé les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. A l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus présente, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions pour Anastasia, Anne-Marie, Margot et Sarah, à qui l'Église fait confiance, et qu'elles appellent au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques, elles rencontrent le Christ dans les sacrements. Prions le Seigneur pour que, Dieu lui-même, ayant chassé toute ténèbre, illumine le cœur d'Anastasia, d'Anne-Marie, de Margot et de Sarah. Prions pour que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lumière venue en ce monde. Seigneur, exauce-nous ! Seigneur, exauce-nous ! Prions pour qu'elles ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité. Prions pour qu'elles soient guéries par lui et qu'elles ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde. Seigneur, exauce-nous ! Seigneur, exauce-nous ! Prions pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, elle soit délivrée de l'oppression du péché. Prions pour qu'elles soient illuminées par l'Esprit, confesse toujours l'Évangile du salut et le transmettre aux autres. Seigneur, exauce-nous ! Seigneur, exauce-nous ! Prions pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ. Prions pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'Esprit et la vie. Seigneur, exauce-nous ! Seigneur, exauce-nous ! Prions, Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais qu'Anastasia, Anne-Marie, Margot et Sarah soient libérées de toute erreur qui les enferme et les aveugle et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir filles de la lumière et le demeurer toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour l'accord de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui nous sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le donnons, Père Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvel. Et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sainte le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Bénis soit celui qui tient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et bouvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » « Tu m'as connu la mort, tu m'aimes la société, et tu reviens encore pour nous enlever. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre achevêque Jean-Paul, ses auxiliaires Jean-Marie et Bertrand, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions de manière spéciale pour Monique Ponce. Et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. A lui, avec lui et en lui. Amen. Par toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tenter en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai fini. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ. Merci. 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 Jésus, toi qui as compris le don de l'Esprit, en donnant ta vie au lieu, pour porter au monde ton feu, voici l'opente de nos vies. Jésus, toi qui multiplies les fruits de l'Esprit, jusqu'à l'infini au lieu, pour porter au monde ton feu, voici l'opente de nos vies. Merci. 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 André. Merci. Merci. André.